Avoir un vidéoprojecteur à la maison avec un excellent rapport qualité prix Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un vidéoprojecteur de la marque Ultimea Et ici il s'agit donc du Nova C40 Je suis vraiment très content car cela fait plusieurs semaines en fait que je le teste et comme tu peux le voir déjà je trouve il a un bon design Il intègre aussi un pied ce qui lui permet de faire les murs mais aussi attention tu peux le pointer vers le haut En fait il peut faire le plafond comme ça donc c'est vrai que c'est assez intéressant Qui intègre bien entendu Android donc à l'intérieur on aura le Play Store On pourra télécharger toutes les applications qu'on peut télécharger avec un vidéoprojecteur Ca peut être Netflix, ça peut être par exemple aussi d'autres applications qui peuvent être vraiment utiles un peu comme Youtube par exemple Pour mettre de la musique, pour garder du contenu sur internet On peut même aussi partager son écran depuis son smartphone avec un peu le système miroir voilà sur son vidéoprojecteur Enfin bref des caractéristiques très intéressantes et en plus de ça avec un prix aussi très attractif Ultimea est une entreprise dédiée à la création de produits électroniques de haute qualité Notamment des projecteurs et des équipements audiovisuels Elle a rapidement aussi gagné en popularité grâce à ses innovations technologiques Avant de passer à la phase test je vais donc te donner tout de suite les caractéristiques Donc déjà la première chose c'est qu'on a un support gimbal à 90 degrés qui permet de faire le plafond Donc ça c'est vraiment intéressant puisqu'ici le support gimbal intégré facilite les ajustements à 360 degrés horizontalement Et 135 degrés verticalement Et d'ailleurs ce qui est vraiment très intéressant aussi c'est lorsque tu vas bouger le vidéoprojecteur Contre un mur ou contre un autre mur Il y aura l'autofocus qui se fera Et aussi il va se recadrer automatiquement en fonction de sa distance avec le mur Et de l'angle qu'il a avec le mur Ici on a l'autofocus ça se fait en quelques secondes Et on a la correction de distorsion en fait 6D pour une image ici parfaite On aura aussi la prise en charge de la décompression 4K Donc ça c'est assez intéressant On aura la bluetooth 5.3 Une luminosité donc ça c'est très important pour les vidéoprojecteurs de 600 lumens Donc ça reste assez lumineux pour une utilisation bien entendu intérieure Donc on fera un test avec les stores levés et les stores fermés Donc ça aussi c'est important et bien la luminosité On a bien entendu une résolution Full HD 1080p Donc ici une résolution tout simplement de 1920x1080 pixels Ça peut projeter des images de 202 cm à 305 cm C'est ce qu'on fera durant la phase test C'est à dire de 2,2 m à à peu près 3,3 m Donc ça te fait quand même un sacré écran On a deux opérleurs intégrés ici de 5 watts chacun On verra aussi durant la phase test et je te donnerai bien entendu mon avis On se retrouve donc pour la phase test ici du Nova C40 qui est juste ici Donc je suis vraiment trop content de la marque Ultimea Et donc comme tu peux le voir ici On va dire que les stores sont mis fermés comme ici On voit un peu plus Donc la pièce est un peu plus sombre Et là-bas aussi c'est ouvert par contre Donc le store est ouvert Donc ce qu'on va faire là pour commencer la phase test On va rester comme ça Regarder au niveau du produit à l'arrière On va donc avoir ici USB, HDMI, on va avoir de lavé On va avoir aussi un port ici Eh bien jack 3,5 mm Et ici le capteur infrarouge Puis là j'ai le petit étiquette que je vais pouvoir enlever Hop ! La ventilation et tout de ce que j'ai compris ça va là-dessous On va voir aussi là Mais moi en fait en l'ayant utilisé un petit peu Je me suis rendu compte qu'il ne chauffe pas Et qu'il ne fait pas de bruit Donc la télécommande qui est juste ici Avec pas mal de raccourcis Donc ça aussi c'est pas mal Pour Youtube pour se mettre de la musique Ce genre de choses On a aussi Prime Vidéo, Netflix Les petits raccourcis je trouve que c'est vraiment une bonne chose Par contre il n'y a pas de piles Voilà les piles ne sont pas fournies Et moi j'avoue je suis quand même un petit peu réticent avec ça J'aime bien quand les piles sont fournies Malheureusement ici ce n'est pas le cas Donc j'appuie ici sur le bouton power pour allumer Comme tu peux le voir on passe hop sur le petit Avec le bouton autour avec un petit voyant bleu Et là on peut voir ici Et bien forcément Ultimea Le nom de la marque Ici comme on peut le voir La pièce est un petit peu éclairée Et on ne voit pas forcément énormément Voilà c'est pas non plus l'idéal Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui Avec les vidéoprojecteurs à 300, 400, 500 euros Et bien il va falloir baisser les stores Vraiment être dans une pièce plus sombre Et donc voilà J'ai baissé le store derrière Et là comme on peut le voir En termes de qualité c'est nickel On a à peu près je pense en termes d'écran On a 3 mètres en bas je dirais Et presque 2 mètres en largeur Et 3 mètres en longueur On a quelque chose d'assez intéressant Je suis à peu près positionné à 3-4 mètres Un petit peu du mur On va dire 3 mètres et demi Donc là dessus franchement rien à dire Et le vidéoprojecteur ne fait pas de bruit Donc ça c'est cool On a le petit voyant j'aime bien Alors d'ailleurs au passage Je voulais vous montrer quelque chose Avant de rentrer vraiment en profondeur Si j'appuie sur le bouton power En fait ce que j'aime beaucoup C'est qu'ici on peut juste éteindre l'écran Et en fait on peut utiliser son vidéoprojecteur Un peu comme une enceinte Voilà Si là je touche rien en fait automatiquement Le vidéoprojecteur va s'éteindre Je peux redémarrer J'ai le compagnon Ou j'ai un arrêt aussi programmé Et ça je trouve que c'est vraiment bien C'est pas disponible sur tous les vidéoprojecteurs Maintenant on va donc s'amuser Et on va aller un petit peu sur Youtube Pour plusieurs raisons Déjà on va tester un petit peu la qualité d'image Et on va aussi regarder ensemble un petit peu la qualité sonore Que ce soit avec un petit peu des musiques Ou alors bien entendu avec ma chaîne Youtube Donc là par exemple ici Bah tiens on va tester l'assistant un petit peu vocal Donc si j'appuie sur la télécommande dessus Ok d'accord Donc on peut voir que le micro marche plutôt bien Puisque les informations sont correctes Chaîne Youtube Christopher Morphin D'accord Et quelques vidéos Ah nickel Bon bah franchement là dessus C'est pas mal Alors ce que je vais constater aussi Ça c'est un point très important C'est que je trouve la télécommande répond vraiment bien Avec le vidéoprojecteur C'est à dire que là tu vois Il n'y a pas de lag Tu vois vraiment Entre Et là on le voit avec le petit voyant rouge Et ça c'est quelque chose que j'apprécie C'est pas le cas avec tous les vidéoprojecteurs Je sais ça peut paraître fou Donc là on peut voir un peu de contenu Quand j'écoute un peu de musique Ce genre de choses Donc là on voit vraiment Il n'y a pas de soucis En tout cas ça répond bien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller sur ma chaîne Youtube Hop Juste ici On va voir Il répond bien Donc là c'est nickel J'ai ma chaîne Youtube Je vais descendre Tac Donc là on va voir mes vidéos Etc Ok Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre mon interview Qui me permettra de voir un petit peu Déjà la qualité sonore Alors Concernant les différentes couleurs Pour le moment Je trouve que c'est nickel L'interview Christopher Morphin Donc c'est parti On va voir On va mettre à fond Voilà Je suis à fond Je m'appelle Christopher Morphin J'ai 23 ans Et je suis de base un influenceur Donc je fais des vidéos sur Youtube Simplement J'ai commencé en 2011 J'avais environ 15 ans Et j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube Et puis petit à petit Alors Pour un vidéo projecteur à ce prix là Je trouve que le son est pas mal En tout cas En étant directeur de la stratégie digitale La voix Franchement au niveau des aiguilles Il n'y a pas grand chose à dire Bon la musique On sent que les basses Là je suis à fond Il n'y a pas les basses Mais le son est pas mal La qualité d'image est vraiment bonne On va baisser un peu La qualité d'image est vraiment bonne Quand on regarde En plus ce qui est cool C'est qu'il s'est vraiment adapté Voilà Donc ça c'est nickel Ce que je vais faire c'est On va le mettre sur le plafond Juste pour voir Comment il va réagir Donc là je bouge Et là on va regarder On attend un peu Donc là on va avoir L'automatique Keystone Voilà Et donc là il s'adapte Franchement pas mal du tout Et là il a rezoom derrière Donc en fait Il s'est carrément adapté En fait Avec le plafond Tu vois ça c'est dingue C'est que vraiment Aujourd'hui tu n'as plus Aucun réglage à faire Donc maintenant Imaginons Je vais le remettre En face Voilà Et puis ma chaîne secondaire Donc là il va y avoir L'auto Keystone aussi Qui va se mettre en place Voilà Et voilà La correction après Avec le zoom et tout Hop Nickel L'autofocus terminé L'intelligence artificielle Désormais Dans nos voitures Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir Tout de suite Avec la musique Et avec l'intro C'est plutôt pas mal Au niveau du son C'est juste Ça manque un petit peu de basse Ça serait bien d'avoir Un peu plus de basse Après pour le prix Honnêtement Je trouve que c'est super intéressant La qualité d'image Est vraiment bonne Après voilà Dans l'idéal C'est vraiment D'être dans une pièce sombre D'un point de vue extérieur J'arrive à Autorigner l'avant Que l'arrière Franchement c'est super sympa Ah la qualité J'adore cette signature lumineuse Qui est vraiment sympa Franchement Ils ont vraiment Bien bien travaillé Donc ce que je vais faire D'ailleurs Je vous recommande Pour éviter les copyrights Là on va mettre une musique Ici Ça remixe en fait Tout simplement Mais ça nous permettra De voir un petit peu Ce que ça va donner Alors donc On va augmenter le son Il est à fond Super Et puis on va voir Ce que ça va donner Donc le son est pas mal Mais comme je te l'ai dit Les basses C'est pas trop ça Ça a un petit peu de mal Les basses Donc voilà Le son est pas mal Les aigus Par contre les basses Comme je te l'ai dit C'est pas vraiment ça Donc là on va rebouger Il va se recalibrer Ça se fait rapidement Ça c'est bien Ouais Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Le Ultimia Ici Nova C40 Ça fait plusieurs semaines Que je le teste Pour te donner un petit peu Mon avis Et une conclusion Concernant ce produit là Alors déjà C'est regarder aussi son prix Parce que maintenant On a testé ensemble Ce produit En fait il est environ 300 euros Un petit peu moins C'est à peu près 300 dollars Je vais te faire afficher Leur site aussi sur l'écran J'ai 319 dollars Donc on va être un peu moins De 300 euros Pour un vidéoprojecteur Comme ça Alors honnêtement C'est très intéressant En termes de rapport qualité prix Quand on va regarder aussi Les autres vidéoprojecteurs Sur le marché Quelque chose de très important Quand je vais regarder Te donner mon avis Avec un peu Les points positifs Et les points négatifs Pour faire cette conclusion là Je te dirais que La qualité d'image Est excellente Vraiment Le système aussi D'autofocus D'autocorrection Bien entendu Avec l'ankyla Lorsqu'on va bouger Ici le vidéoprojecteur Ça se corrige parfaitement bien Donc là dessus Il n'y a rien à dire L'interface qu'on a aussi Avec bien entendu Android Franchement Ça se mélange bien Entre le hardware Et le software C'est un produit Qui fait vraiment De qualité au toucher Je dirais Il fait plus cher Comme ça Je dirais Il fait au moins 400 Voire 500 euros Comme produit Alors c'est vrai Que par contre Il se branche sur alimentation Il n'y a pas de batterie intégrée J'aurais aimé aussi A côté Au moins des piles Pour la télécommande Parce qu'ils ne donnent pas Les piles Et Alors le son Est correct Voilà Quand tu vas le déplacer Ce vidéoproche Bon ça suffit Pour regarder un truc Mais ce que je veux dire C'est que c'est mieux Quand même D'avoir une barre de son Voir avec Un caisson de base Voilà Ce genre de choses Pour profiter pleinement De séances De cinéma Que ce soit sur Netflix Ou autre Donc ça c'est vraiment Très important Mais ce que je vais regarder Principalement C'est la qualité d'image Et aussi Les lumens Donc ici on a 600 lumens Je trouve que vraiment Ça dégage une bonne image Par contre il faut que la pièce Soit relativement sombre Ça c'est ce qu'on retrouve Aujourd'hui honnêtement Avec tous les vidéoprojecteurs C'est top quoi Tu te fais ton petit home cinéma Pour pas très cher à la maison Avec aussi important Un produit qui fait vraiment de qualité Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continuons à la vidéo Parce que tu vas Kiffer